Coucou les amis ! J'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette journée porte ouverte. J'ai derrière moi toutes les personnes qui sont venues à notre rencontre. On fait un petit coucou à la caméra. On vient de manger, autant vous dire qu'on n'est pas mort de faim parce que je leur ai dit amenez votre casse-croûte. Ils ont tous amené à manger au moins pour 4 personnes. On s'est régalé et on a visité ce matin le potager tous ensemble. Ils ont posé plein de questions. Et c'est à mon tour maintenant d'aller leur poser des petites questions. Moi je suis un amateur un peu peut-être éclairé mais je ne suis pas un jardinier professionnel. C'est ma passion qui fait que... Est-ce que vraiment il y a des jardiniers professionnels ? Je pense que chacun a sa méthode selon le terrain, selon diverses choses. On s'adapte. Voilà, c'est ça. Il faut bien connaître aussi son terrain. On s'adapte à tout, au terrain, tout. Et puis d'une année sur l'autre, ça change aussi. Il faut connaître sa terre. Et puis après, il y a plein de choses qui sont... Cette année, on a une météo particulière. On passe du fraîchaud. Ce qui a fait que ça a démarré. Ça a encore fait plein de vétions. On se retrouve avec une invasion de limaces parce qu'il a fait le fraîchaud. D'ailleurs, vos brochettes étaient-elles bonnes ? Oui. Est-ce qu'il y avait un petit peu de piment ? Oui, je vous en ai gardé une. Il va goûter. Merci. À l'extérieur, il y a juste les... Les tortillons, les tortillons, parce qu'en extérieur, on ne peut pas ça. C'est plus compliqué, oui. Ou alors on peut faire avec des bambous, ou faire un cadrage. Mais c'est un très bon système, par contre, il faut toujours... Tu vois, là, j'ai du rab de ficelle. Oui, c'est ça. Il faut rajouter. Voilà. Parce que sinon, au fur et à mesure, c'est trop tendu et tu ne peux plus au bout d'un moment. Parce que c'est quand même assez... Ah oui, je disais, le noeud, il a pour but de faire une réserve. C'est une réserve de ficelle. Mais je suis obligée, tu vois, de mettre quand même des petits bambous. Parce que je me suis fait surprendre quand même par les gourmands. Par les gourmands, oui. Non, mais ça va vite. C'est ce que j'allais dire. J'ai beau essayer de gérer. Il faut les arroser surtout aux pieds, ça aussi. Alors du coup, ici, ce sont des marmandes. Parce que je mets beaucoup de marmandes, parce que je fais beaucoup de sauce, de conserve, de tomate, tout ça. Et la marmande, elle est super, elle est produite. Elle attrape très peu les maladies. Et pour des sauces, elle est parfaite. Et puis après, derrière, on a des tomates un peu plus, des tomates, des cœurs de bœuf, d'un noir de climée, des green zebra, d'autres races de tomates, plus là pour la dégustation. Et donc, souvent, on me demande dans les vidéos, pourquoi je paille pas ma serre à tomates ? Et bien, je ne la paille pas, parce que la paille, c'est super, effectivement, ça garde l'humidité et tout ça. Mais ça attire aussi les bestioles. Et une fois que tes herbes, tes mauvaises herbes, parce qu'il y en a quand même qui poussent, elles poussent dans ta paille. Après, tu ne gères plus rien en dessous. Tu ne vois plus où sont exactement tes pieds de tomate. Tu ne vois plus où sont tes fleurs. Et du coup, j'ai pris partie cette année de, une fois par semaine, d'écrouter ma terre. Et du coup, j'entretiens comme ça. Tu vois, il n'y a pas de mauvaise herbe dans ma serre. Et pour arroser, c'est génial, parce que ma terre, elle est super légère. Et quand j'arrose, l'eau, elle va bien dans les pieds de tomates. Et ça ne fait pas une rigole. Et du coup, cette année, je ne paillerai pas ma serre à tomates. C'est vraiment un choix. Et puis, dans la serre à tomates, vous le savez tous sûrement, on met toujours des fleurs pour... Ça éloigne les insectes. Je mets du basilic aussi pour la serre à tomates. C'est super, j'adore. Le basilic dans la serre à tomates, c'est génial. Quand je ne fais pas... Vous faites où ça ? Ah, oui. Alors, tu vois, là, il commence à faire des fleurs. Alors, moi, je coupe la hampe florale ici. Ça va repartir. Et là, il va repartir. Et je vais avoir un basilic magnifique. Le tien, il se fait manger ? Oui, je l'ai mis... J'adore le basilic. Ça sent bien... C'est vraiment... Le pesto, la recette. Ah, c'est génial, le basilic. J'adore. Et du coup, voilà, on a déjà des belles tomates. Oui. Maintenant, on attend qu'il y a du beau temps. Oui, on avait déjà des tomates. Pour que ça mûrisse. Elles sont belles. Il y a beaucoup de... Alors, une petite question. Du coup, je sais que vous tenez un fameux cahier qui est tout vraiment noté jusqu'à l'attente, etc. Est-ce que c'est déjà pour l'année prochaine ? Ou c'est déjà préparé à savoir le changement de culture, etc. Comment vous faites ? Ça, c'est Thierry qui est surtout pour ça. Bonne question. Je vous remercie de vous l'avoir posé. Et les assemblages de légumes, ce n'est pas par hasard. Ne serait-ce que, voilà, là, il y a une partie de légumes qui vont super bien ensemble. Donc, le céleri, le céleri branche, le fenouil, la salade, le mesquin, tout ça. Ça se marie super bien. Voilà. Mais on ne peut pas laisser la culture au même endroit. Donc, je fais tourner. Par exemple, le chou, il était là l'année dernière. Il est là cette année. Très certainement qu'il va se retrouver. Et donc, je fais tourner mes cultures. Et par rapport à ce que je vais préparer, je plante, par exemple, où j'ai planté mes haricots verts. Les haricots verts, on les laisse sur terre. Ils gardent de l'azote en terre. Et l'année d'après, à cet endroit-là, je mets des légumes qui auront besoin de plus d'azote. Donc, ils seront beaucoup plus verts. Parce que c'est ça aussi. L'azote, le potassium, le magnésium, ça permet d'avoir des beaux légumes. Il y a du goût. S'il n'y a pas de potassium, le goût est un peu plus fade. Enfin bon, tout ça, ça change. Et donc, en réalité, ma préparation, c'est que le mandala, ça me permet de travailler secteur par secteur. Et ça compte dans les grammes, les branches ? Non, non, mais c'est les feuilles que j'ai dit. D'accord. Non, mais pour un mélange, quoi. On met tout, quoi. Carrément tout. Bah, puisque je coupe. Autant bien faire, je mets tout. Mais je mets 100 grammes de feuilles pour 1 par litre d'eau. Et c'est pourquoi ça ? Ça, c'est pour les taupes qui me cassent les pieds. Ah oui, c'est d'accord. Elles sont arrivées et vont repartir vite fait parce que les œufs ne font pas suffisamment d'effet. Bah oui, nous, le sureau, il y en a. Avec le truc, c'est effet. Mais si tu n'as pas de sureau chez toi ? Ah, il y en a plein. Ah bon ? Ah, nous, on en a plein. Bah, sans doute, il y en a fait des beignets de fleurs de sureau. Ah ouais, c'est très bon. Ah, mais le sureau, c'est magique. C'est de la gelée avec les fleurs aussi. C'est de la gelée, le vin de sureau avec les baisses et la confiture. C'est de la limonade. C'est de la limonade. C'est de la limonade. Ah ouais, on a fait la limonade, mais nous, on l'a fait. Ah oui, parce que ça fait du gaz, la limonade de sureau. Ça fait du gaz. Et moi, c'est comme la bouteille, j'ai pas ouvert assez rapidement. J'ai ouvert tout doucement la verran d'analympathie. Pion, rectifiant. Mais parce que je peux te dire que ça fait un gaz. Mais c'est tellement beau. Et c'est l'heure de passer à table ? Oui. Est-ce que tout le monde est prêt ? Tout le monde va amener son casse-croûte ? Oui. Bon, c'est bien. Bon, on est pas malheureux. Ah non, non, non. Très, très bien. Hein ? Et bien reçu ? Bon, super. Tout est parfait ? Génial. Eh ben, on va partager ce petit moment. Même le temps ? Qui a dit qu'il pleuvait en Bretagne ? C'est totalement ironique. Alors, il y a toujours le gars qui est corvée de saucisse. Alors, du coup, là, j'ai un invité... De Marc. De Marc. Je vous présente Stéphane. Est-ce que tu dis Stéphane qui s'appelait ? Je ne le connais pas. Tu appelles Marc ? Non, Stéphane, de Marc. De Marc. Donc, Stéphane a une thalassothérapie. Et il va vous expliquer les clients qu'il reçoit dans sa thalassothérapie. Alors, je t'en prie, explique-nous. Bon, ben, c'est une thalassothérapie pour riches, il faut être honnête, puisqu'on ne reçoit que des poules. De luxe. De luxe. De luxe. Donc, on a des petites baignoires en plastique. On appelle ça des teubes. C'est un peu trivial, mais c'est comme ça. Dans lesquels, on met de l'eau chaude, un petit peu de savon. Et une petite gouttelette de javel pour faire une bonne mesure. Puis alors, on prend la poule, on la met sur son côté, on la rentre dans l'eau. Comme ça, on attend un petit peu qu'elle s'endorme. Et ensuite, on lui tient la tête pour ne pas qu'elle se noie. Et à la fin, elle dort. Donc, j'arrive. Des piments très, très forts. Alors, c'est gentil. Une nouvelle qui vient d'arriver. Alors, du coup, donc, on est... Il n'a pas perdu le fil, Stéphane ? Non, Stéphane. Ça va dépendre la question qui suit. Moi, j'en étais à elle s'endorme. Si quelqu'un voulait venir dans ta thalasso, comment ça se passe ? On prend contact avec toi ? Ou on m'appelle ? Alors, après, il y a une liste d'attente. Parce qu'il y a déjà 8 poules régulières. D'accord. Les clientes, un peu le fond de commerce. D'accord. Donc, après, il y a des listes d'attente. Il n'y a pas plus de 6 mois d'attente. D'accord. Très bien. Ça relance la ponte. Vous m'envoyez un petit mail si vous souhaitez envoyer... Avec des petits massages qui vont bien. C'est important. Votre poule en thalasso, chez Stéphane. On fera suivre. T'as cru, c'est l'adresse mail en dessous. Bon, blague à part. On n'a pas que des gens qui font de la thalasso. On a aussi des gens qui font du jardin. Accessoirement. Accessoirement. Et donc, ici... Je ne te connais pas. Ici, on a... On a... Nathalie. Bernard. Bernard. Du potager ? Du plus Nathalie. C'est toi qui fait le potager ? D'accord. Combien de mètres carrés ? Ouais, 400 à peu près. 400, 450. C'est pas mal, dis donc, déjà. Ouais. Sans compter qu'il y a une autre parcelle, le verger, qui est presque aussi grande. D'accord. Et 400 mètres carrés, tu dois faire des légumes pour toute l'année, là ? T'arrives à te... Oui, à partager. Sachant que Bernard, je le disais tout à l'heure, n'aime pas trop les légumes. Donc, c'est un peu... Je le dis tout doucement. Non, non, mais... Balance, balance. Faut pas le dire. Comment ça, tu n'aimes pas les légumes, Bernard ? Oh, il en mange un peu, mais c'est pas... Tu lui fais goûter les recettes déji ? Oh, je ne sais pas trop si c'est... Ouais, ça va être son truc. Si je pouvais faire pousser des pâtes, ça serait bien. Ah ! Un arbre à pâtes. Mais je ne sais pas, mais voilà, un arbre à pâtes. Un arbre à pâtes. Ouais, mais bon. Mais c'est dommage, c'est bon les légumes. Si tu avais une recette, il n'y a pas de problème. J'en ai. Tu as testé mon carpaccio de radis ? Non. Ah, non. Tu vois, est-ce que ça te parle, un carpaccio de radis ? Est-ce que ça te ferait envie ? Peut-être, il faut voir. Ouais ! C'est un peu comme les enfants, je pense que tu sais, ça doit être... Les a priori, il faudrait déjà la présentation, de voir un peu. Tu sais, tu leur mets un peu de... Ben oui ! Non, il faut trouver des sauces, avec les légumes, faire des sauces pour les pâtes. Les sauces pour les pâtes ? Ben oui. Mais si on mange des légumes, je ne comprends pas, on ne mange pas de pâtes. Avec les légumes ? Ah, des sauces ! Oui, oui, ben oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Bon, alors de ce côté-là, on a... Alors on se présente. Allez. Nathalie. Nathalie, Michel, le papa. Et là, on a un potager. On a un potager, moi et surtout ma fille. Moi, j'ai un potager. Je veux juste aménager cet automne, dans ma nouvelle maison. Et j'ai commencé un potager, mais c'est tout en long, par exemple. Il est devant la maison et tout en long. D'accord. Et c'est des petits carrés que j'ai faits sans retourner la terre. Donc j'ai fait des essais avec des cartons, avec des... D'accord. Tu fais un peu de permaculture, plus, toi ? Ben oui, mais c'est un petit peu à l'instinct. D'accord. Et avec ce que j'ai autour de moi, et j'ai laissé ça cet automne. Et au printemps, j'ai commencé à planter mes salades, mes radis, tout ça. D'accord. Puis ça marche. Et qu'est-ce que t'as mis en ce moment-là ? T'as mis d'autres légumes ? T'as mis des courgettes, tout ça ? Oui, j'ai mis un peu de courgettes. Qu'est-ce que j'ai mis d'autres ? J'avais fait des fèves au printemps. Là, j'ai courgettes. Tomates. J'ai encore de la salade, des tomates aussi, extérieures et intérieures, dans une serre aussi. Les courgettes, j'ai essayé dans la serre pour voir ce que ça donnait. Oui, t'as raison. Il faut essayer. Et les courges aussi. J'adore les courges. Ah, c'est super. Les pâtissons. Et tu fais des concerts ou pas après ? Oui, j'ai l'intention de faire des concerts pour, au fil du temps, manger que les légumes de mon potager. C'est bien. Et être autonome en légumes ? Oui. Et ne plus en acheter en supermarché ? Exactement. C'est une très belle démarche. C'est ce que je fais moi aussi, c'est super. Et le papa, du coup, il se régale ? Il se régale, oui. Quand il vient en vacances. C'est parce qu'elle vient d'acheter à la maison et comme j'étais dans le bâtiment, je suis en train de refaire toute la maison. Je suis là depuis 4 mois. Alors, chez moi, là-bas, c'est mon frère qui tombe. C'est sa femme qui nettoie les jardins. Parce que là-bas, on a l'habitude de prendre quelqu'un pour nettoyer le jardin. Parce que moi, j'ai quand même 2500 m2. Ah oui, d'accord. Ça fait 4 mois que tu es parti de la maison ? Oui. Ah ben, dis donc. Et puis là, je suis encore un mois. Il est sympa, papa. Il est très généreux avec sa fille. Je suis obligé de faire entretenir mon terrain là-bas. Ben oui. Et puis, j'ai plus de l'âge, j'ai 73 ans. Ben oui, tu parles. Ah, c'est chouette. Voilà. Ah, mais c'est bien. Sinon, moi, je fais du potager. Toi aussi ? Oui, parce que là-bas, je fais beaucoup de tomates, enfin, beaucoup de potager. Parce que je suis au bord d'un étang de 32 hectares. Il y a un château à côté. Et moi, j'ai racheté une ancienne forge que j'ai retapée et qu'on a fait un gîte. D'accord. Je suis dans le Berry, à côté de Bourges. Ah, oui. Bourges, je connais, oui. Oui, c'est du côté de Bourges. C'est une belle région aussi. Oui, c'est une belle région. Vous en avez fait une galerie d'art aussi ? J'ai fait une galerie d'art parce que mon beau-père est un artiste peintre. Ah, d'accord. Donc, on a fait une galerie d'art pour pouvoir, on reçoit du personnel. Et moi, je peins aussi. Ah ! Je fais des bricoles. Qu'est-ce que tu peins ? Je fais des petits tableaux. D'accord, mais c'est des natures mortes, des connexages ? Ah oui, non, non, c'est des... De l'abstrait ? De l'abstrait. D'accord. Ah, c'est beau ça. Comme je suis dans la peinture, je fais avec des mélanges de peinture. Vous prenez un verre, comme ça, vous faites un mélange de peinture dedans. Vous prenez une toile, vous retournez le verre, vous le laissez couler. Ah oui, j'ai déjà vu. Ah oui, vous faites, vous mettez des... Enfin, il faut être un peu habile, quoi. Et ça, vous laissez fermer, vous... Après, vous vernissez le dessus, ça vous fait un tableau magnifique. Oui. J'ai vu des trucs, j'ai vu ça sur Internet une fois, avec des couleurs. Et après, j'ai coulé, je ne sais pas comment... Voilà, c'est ça. Il obtenait un truc. Oui, c'est magnifique. Des fois avec un... Un sèche-cheveux. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est génial. Tu fais les couleurs, mais après, il faut avoir quand même... Mais il faut avoir le mélange de couleurs. Parce que quand vous faites une couleur, vous mettez un blanc, un rouge, machin, mais vous ne mélangez pas dans le verre. Non, non, non. Vous mettez comme ça. Et après, tu fais... C'est quand vous retournez le verre, vous mettez... La couleur se mélange. Oui. Et voilà. Ça vous fait un tableau. C'est pas dur, hein. Non. Mais il faut... Après, l'art, c'est subjectif. Tout à fait. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour ses catégories. Exactement. Regardez comme vous êtes beaux. Hein ? Alors, déjà, vous allez me présenter. Alors, prénom ? Jacques. Annick. Et vous arrivez d'où tous les deux ? Très d'Angers. Ouais. On partit à 5h30 ce matin. C'est une belle région. Oui, c'est joli. Angers, c'est une belle ville. Ouais, c'est très joli, Angers. Il y a des très jolis coins aussi, là-bas. Mais nous, on est à, oui, 10 km d'Angers. Alors, mûrez, il y a un peu de pied, là. J'en ai bien. Et du potager. Toi, tu fais ton potager. Mais ne parlons pas de mon potager. Non, non. On va parler de celui d'Anick. Parce que là, c'est aussi très intéressant. On a donc un couple qui ont chacun un potager. Tu mets pas ça sur... Ah, si, si, si. Je mets ça sur la télé. Non, mais on dit pas de mensonge. C'est la vérité. Et donc, il ne potage pas de la même façon, si j'ai bien compris. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Non, c'est même pas compatible. Non. Donc, Annick, potage à la maison. Et toi, tu as un petit jardin ouvrier. Ah oui. Dans lequel tu fais ton jardin. Mon jardin. D'accord. À ma façon. À ma façon. Tout à fait. Mais sinon, comment sont les légumes d'Annick ? Elle a un très beau jardin. Ils sont beaux, ils sont beaux. Très beaux. Et c'est très fertile, ton jardin. Oui, c'est fertile. Ah oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai en plus. Le fait de... Ça fait cinquième année de permaculture. Je paille. Je paille énormément. Et puis, je me sers du compost que je fais. Ça sert d'engrais. Oui. Et ça pousse du tamer. Super. Oui, c'est vrai. Et parce que toi, Annick, tu as choisi de ne pas trop travailler la terre. Voilà, c'est ça. Tandis que toi, tu travailles la terre. Oui. D'accord. C'est complètement différent. Et toi, tes légumes sont comment ? Ils sont beaux aussi. Ils sont beaux aussi, forcément. Ils sont aussi beaux que ceux d'Annick, mais presque. Ah, quand même. Presque. Ils sont beaux. Mais on ne fait pas la même... Moi, je copie un peu. J'ai toujours un oeil sur son jardin, sans rien dire. Mais je trouve qu'elle a un beau jardin. Mais si je vois qu'elle a beaucoup de haricots verts, je dis, moi, je vais en mettre moins. On se complète sans se parler. D'accord. Tu conserves, Annick, après ? Tu fais des conserves ? Oui, je fais des conserves. À longueur d'année. À longueur d'année, non, quand c'est le moment. Petits fruits rouges, framboisiers, 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 tout ça. Alors moi, ma spécialité, c'est un peu les confitures. D'accord. Alors je fais, tu vois le pot que je vous ai donné ? Oui, on goûtera ça. C'est fraise rhubarbe. Ça va bien ensemble. C'est une bonne association, fraise rhubarbe. Et je fais aussi rhubarbe nature. Je fais fraise nature aussi. Mais c'est un peu mes seules confitures que je fais. Les prunes, tu fais les prunes aussi ? Les prunes aussi. T'as tes confitures pour l'année, pour toi, ça t'évite en acheter. Oui, oui. C'est meilleur en tout cas. Annick fait beaucoup de conserves, on fait beaucoup de conserves. On achète surtout des haricots. Mais c'est vrai que c'est agréable, nos jardins. Oui, c'est bien. Mais bon, c'est vrai que le concept, un jardin chacun. Imagine, imagine, moi j'ai un jardin de la même taille que celui de Thierry. Autant de personnes, autant de gens différents, c'est rigolo. Et on voulait dire aussi qu'on avait passé une petite journée. Parce que moi j'ai dit, c'est sûr, quand tu ne connais pas les gens, tu te dis, mais comment ça va se passer ? Non, mais on dit, c'est obligé que ça se passe bien. Oui, parce que les gens viennent, c'est qu'ils sont intéressés. Ils viennent pour tous la même passion. Oui, c'est ça. Donc tu as forcément des points communs avec moi. Les liens, ils se créent rapidement. Bien sûr. Et puis on s'aperçoit, quand tu fais le tour d'État, que des gens simples. Ben oui. Oui, que moi j'imaginais pour ça comme ça. Eh ben tu reviendras, tu reviendras en pays breton. Oui, ça ne vous empêchera pas de, si vous pensez les ranger, de venir. Avec grand plaisir. Est-ce que ça nous fera plaisir ? Avec grand plaisir. Bon, le petit dernier qui arrive après tout le monde, c'est normal, il déjeune. Il n'arrive jamais à l'heure, les jeunes, c'est jamais à l'heure. Il n'y avait pas d'heure. Tu m'as dit, entre 10 heures et 17 heures. C'est vrai, tu as raison. Est-ce que tu veux me mettre la sonnerie ? Et puis je me disais, je n'ai pas mes lunettes. J'ai la flemme. Non, tu sais, parce que tu ne mets pas tes lunettes, parce que tu veux faire ton jeune. Tu veux faire croire que tu y vois, alors que tu ne vois rien du tout. Tiens, prends mes lunettes, tu vas voir mieux. Tu veux quoi, que je mette la cloche ? Eh ben ça, toutes. Voilà, c'est bon. Ben de rien. Donc, Lucas. Lucas, tu arrives d'où, toi ? Moi, je suis de Nantes, la région nantaise. D'accord. Ouais. Et tu fais du potager ? Non, non, alors un petit peu. D'accord. Je n'ai pas de potager, parce que je suis en appartement. Ah, ouais. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris devant l'immeuble, je me le suis approprié, et du coup, j'ai fait un petit potager là-dedans. J'ai beaucoup fait des herbes aromatiques, des choses comme ça, pas de gros légumes, parce que c'est sur la voie publique à moitié, mais j'ai fait tomates, ciboulettes, sauge, je mets des citronnets, de brouage, des choses comme ça, quoi. Et du coup, tout le monde en profite ? Ouais, ouais, là, du coup, ma venue fait, oh, je fais du petit mojito avec ta mante et tout. Comme je ne suis pas voué à rester là-bas, je ne mets pas de choses, mais que des choses perpétuelles, quasiment. D'accord. Mais du coup, tu regardes la chaîne pour quoi, toi ? Pour le jardin ? Pour le jardin et la cuisine, moi, j'aime bien cuisiner aussi. Ah, d'accord. Moi, je cuisine pas mal, dans la famille, tout le monde cuisine. Ah, c'est chouette. Mon grand-père cuisine, mon père cuisine, moi, je cuisine. D'accord. Voilà. Ah, c'est sympa comme tout. C'est bien. Et toi, tu as un petit véhicule aménagé, j'ai vu. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu te balades comme ça ? Ouais, voilà, c'est super pratique. Tu vas à droite, à gauche. T'es chez toi partout, en fait. T'as pas embêté les gens, t'es chez toi, t'es dans ton intimité si tu veux. Ah, c'est sympa. Et quand tu veux partir, tu bouges. Je me dis. Et puis voilà, quoi. Ouais, c'est super. Vous voyez, c'est cool, hein. Voilà, on peut profiter comme ça. Ouais, c'est bien, super. C'est génial. Merci, Lucas. Il y a des besoins. Il fait chouette. Ça y est, la journée de dimanche est passée. Nous sommes lundi, donc le lendemain. Quelle belle journée nous avons vécu avec vous qui êtes venu à notre rencontre. Merci, en tout cas, à vous tous. Vous êtes adorables. On a eu des cadeaux. On a eu, bah oui, forcément, des plants pour le jardin. Un petit peu de vin, des gâteaux, plein de choses. Vraiment, merci, merci à vous tous. C'était vraiment super, super. Une très, très jolie journée. Moi, j'ai adoré. Et je pense que vous, vous êtes bien amusés aussi. Et puis, on refera ça à l'occasion. Peut-être pas cette année parce qu'on a encore beaucoup de travail, mais certainement l'année prochaine. Ah oui, c'était une journée extraordinaire. Vous savez, quand on dit l'amour en partage, il y a des très belles chansons qui en parlent. Et bien là, c'était l'amour du potager en partage. L'amour d'une rencontre avec plein de gens qu'on ne connaissait pas. Donc, le début de la matinée était très, comment dire, cette sensation, c'était très doux. Les gens prenaient un peu leur marque. Les gens ne connaissaient pas. Et au bout d'une heure et demie, deux heures, qu'on était dans le potager à discuter, ça a commencé à prendre une dynamique. C'était magnifique, extraordinaire. Voilà, c'était un partage. Et puis, en plus, là, c'est la fin de la Covid. On avait le droit d'être sans masque ensemble. On était attendus de 30 personnes. Nous n'étions que 15 au final. J'en profite pour dire un petit truc. Bonjour, merci, au revoir, s'il te plaît. Vous savez, c'est les quatre mots magiques qui font qu'on peut s'entendre avec n'importe qui sur la Terre. Alors, s'il vous plaît, première chose. Si vous réservez une place pour venir, merci de nous dire que vous n'êtes pas venus ou que vous ne viendrez pas. Vous ne viendrez pas venir. On n'a pas de souci là-dessus. Nous avons réduit le nombre de personnes parce qu'on s'est dit 30, ça risque d'être un peu beaucoup. Les gens qui ne sont pas venus ne nous ont pas prévenus, hormis quelques-uns. Et eux, on les remercie, bien sûr. C'est clair. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas sympa. Parce que, quelque part, on a refusé des gens qui voulaient venir. On leur a dit, bah non, on est déjà un petit peu trop nombreux. Par contre, les 15 personnes qui sont restées, même peut-être 17 à un moment ou 18, on a passé un moment extraordinaire. Vous allez le voir en vidéo. C'était super. C'est la rigolade, bien évidemment, quand il y a une grande tablée. Ils ont joué le jeu. Ils ont tous emmené à manger. Enfin, vous l'avez vu, la vidéo vient de passer. Ah oui ? Oui, ça, c'est la fin. Ah oui, d'accord. Oui, parce qu'on fait des choses et en décalé. Oui, c'est la fin. Puis, sans rien, elle ne me dit pas tout. Mais si je te dis tout, mais tu ne m'écoutes plus, mon homme. Non, non. Donc, voilà. C'était super. On est très contents. Ça a été une journée extrêmement sympa. Voilà, on va dire juste ce mot-là pour terminer. Merci. Donc, on en refera je ne sais pas quand. Ce sera un rendez-vous extrêmement important parce que ça a été un plaisir énorme. Et on échangera encore plein, plein de fois. J'espère que vous avez profité largement de cette petite vidéo. Et puis, à très bientôt. Bisous. Ciao. Allez, go. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte.